5 moyens pour te protéger des supplices de la tombe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo tu vas découvrir 5 moyens efficaces pour te protéger des supplices des châtiments de la tombe En revanche, tu n'as aucun moyen de te protéger de dammatul qabar qui elle est l'étreinte de la tombe qui viendra te compresser tes entrailles durant un laps de temps Peu importe ta position sociale, spirituelle, tu passeras par cette épreuve Même les compagnons n'en ont pas été épargnés Al-Nasai a rapporté d'après Ibn Umar radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Sa'ad ibn Muad, le fameux compagnon Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le trône du miséricordieux a vibré à cause de sa mort Les portes du ciel lui ont été ouvertes et 70 000 anges ont assisté à son cortège funéraire Mais malgré cela, il n'a pas échappé à l'étreinte de la tombe Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si quelqu'un devrait être épargné de l'étreinte de la tombe, Sa'ad ibn Muad l'aurait été Et Al-Tabarani rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Suite à l'enterrement d'un petit enfant, certes la tombe a une étreinte Si elle devait épargner quelqu'un, elle aurait épargné cet enfant-là Et ici une petite précision que je dois ajouter Abu al-Qasim dans son livre Al-Rouh, Al-Am, a rapporté qu'aucune personne bonne ou mauvaise Ne sera épargnée de l'étreinte de la tombe Mais la différence entre le musulman et le mécréant Est que le premier ne l'a subi qu'au moment de son enterrement Puis sa tombe cesse de l'étreindre Puis lui est élargie Tandis que pour le second, l'étreinte est permanente Et sa tombe ne cesse de l'étreindre jusqu'au jour de la résurrection Parfait, maintenant que tu sais que l'étreinte de la tombe est une épreuve pour tout le monde Sache que le châtiment, les supplices de la tombe Ne sont pas réservés à tout le monde Contrairement à ce que pensent certaines personnes La preuve, c'est qu'il existe, walhamdoulilah Cinq moyens de temps préservés de ces supplices-là Le moyen numéro un Le témoignage qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah Et que Mohamed est le messager d'Allah Bukhari est rapporté d'après Al-Barrah ibn Azib Que le messager d'Allah a dit Lorsque le musulman sera interrogé dans sa tombe Il témoignera qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah Et que Mohamed est le messager d'Allah Ceci s'atteste par la parole d'Allah Allah a fermé les croyants par une parole ferme Dans la vie présente et dans l'au-delà Tandis qu'il égare les ajustes Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut Donc cette parole ferme du tawhid Que tu prononçais sans cesse Dans tes invocations, dans tes prières Dans tes moments de solitude Que tu prononçais avec sincérité Que tu appliquais dans ta vie quotidienne Va te protéger le jour du supplice Le jour du châtiment de la tombe Donc Allahu Akbar Allahu Akbar Comment une parole composée de quelques mots T'évitera les châtiments du khabar Les châtiments de la tombe Moyen numéro 2 L'obéissance à Allah Et l'accomplissement des bonnes actions Ibn Hibban et Al-Hakim ont rapporté D'après Abu Huray Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque le mort est déposé dans sa tombe Et qu'il entend le bruit des chaussures De ceux qui l'y ont déposé S'il est croyant La prière se placera à côté de sa tête Le jeûne à sa droite L'aumône à sa gauche Et les actes de piété et de bienfaisance à ses pieds Lorsqu'on essaiera de lui parvenir du côté de sa tête La prière dira qu'il n'y a pas de passage de son côté A sa droite, le jeûne dira Qu'il n'y a pas de passage de son côté A sa gauche, l'aumône dira La même chose et par ses pieds Les actes de piété et de bienfaisance envers les gens Diront aussi la même chose Donc Alhamdulillah Tout ce que tu as œuvré dans cette dunya N'est aucunement perdu Chaque atome de bien te servira Dans cette dunya et dans Al-Akhira Et spécifiquement dans ta tombe Ensuite, notre moyen La lutte contre l'ennemi Pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala Dans le hadith rapporté par un muslim D'après Salman al-Farisi Il est mentionné que celui qui accomplit une telle chose Sera en sûreté contre Al-Fatan Le tentateur Et la lutte, elle peut se faire selon tes moyens Parmi les plus grands moyens de lutte contre les ennemis de l'islam Aujourd'hui est la science Diffuser la science bénéfique à travers les réseaux sociaux Donc en quelques clics Tu pourras faire partie de ces gens-là Ensuite, moyen numéro 4 La récitation de Sourat Al-Mulk Sourat La Royauté D'après Abu Hurray radiallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Une Sourat de 30 versets a intercéder en faveur d'un homme auprès d'Allah Et lui a pardonné Le hadith a été rapporté par Al-Tirmidhi et Ibn Majah Donc n'hésite pas à résiter Sourat Al-Mulk Le dernier moyen Moyen numéro 5 Se méfier de négliger la purification des urines Car il est authentifié Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit La plupart des supplices de la tombe Sont dues à la négligence de la purification des urines Dans ce hadith, on comprend que Les petites mauvaises actions A tes yeux Peuvent être la cause de supplices de la tombe Car Tout simplement, cette personne-là Nettoyait pas ses parties intimes Et comment celui qui utilise ses parties intimes dans la fornication Donc à travers tous ces moyens-là On comprend que nous avons des moyens spirituels Nous avons des moyens plus ou moins palpables Nous avons des moyens dus à notre relation avec autrui Donc toute forme de moyens Qui vont pouvoir nous préserver de la tombe Et des supplices de la tombe Donc n'hésite pas à les mettre en pratique Car c'est ça vraiment le but de ces vidéos Et en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi وفقكم الله لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد Sallallahu Alaihi Wasallam